On va revenir sur Marseille tout d'abord et vous avez suivi cette émission vendredi, cette émission en direct de la cité Caliste. Tout d'abord, je voudrais parler avec vous Stéphane Ravier parce que vous aviez dit sur ce plateau que vous alliez venir nous voir et donc je l'ai raconté vendredi soir sur CNews. C'est nous qui vous avons demandé d'annuler et de ne pas venir tout simplement parce qu'on nous a expliqué que votre sécurité ne pourrait pas être assurée si vous veniez. On nous a expliqué que si un soutien d'Éric Zemmour venait dans une cité comme celle-là, il y a des gens qui pourraient venir avec des armes. On nous a expliqué ça de façon très sérieuse et pour votre sécurité, pour celle de notre équipe, on a préféré annuler. Ça nous a été répété d'ailleurs vendredi matin en off par les gens qui étaient là. On nous a dit si de toute façon le sénateur Stéphane Ravier vient, on va s'en occuper. Comment vous réagissez à ça ? Si le sénateur Stéphane Ravier vient, on va s'en occuper, on va venir avec des armes. Voilà où on en est à Marseille, dans la deuxième ville de France. Ils ont pris possession des quartiers. Ce n'est même plus un territoire républicain, ce n'est plus un territoire français. C'est le territoire des crapules, le territoire des mafias. Et c'est désormais, déjà, la police a du mal à y entrer. Et un sénateur... Allez, mettons de côté mes convictions et mon étiquette. On ne peut pas les mettre de côté parce que c'est le problème. Ou alors, mettons-le en avance, si vous préférez, selon que l'on soit du bon ou du mauvais aux côtés du manche. Alors que je suis le seul, je suis le seul qui ne soit responsable de rien à Calisté. De rien. Je ne suis pas, moi, maire de la ville. Je n'ai jamais été maire de la ville. Je n'ai jamais participé à aucun gouvernement. Je n'ai jamais été président du conseil départemental ou régional. La seule qui soit vraiment responsable ou co-responsable de la situation, qui a eu des responsabilités, c'est Mme Galli. Elle était là. Et Mme Galli qui voudrait se faire passer pour celle qui va sauver Caliste alors qu'elle s'en est servie sans jamais servir les habitants de Calisté. — Juste un mot quand même. Est-ce que ça vous a surpris quand on vous a dit ce qu'on vous a dit ? C'est-à-dire quand on vous a dit « Ne venez pas parce qu'on nous dit de votre sécurité ». Honnêtement, vous vous en doutiez. — Non, non. Sincèrement, ça ne m'a pas surpris parce que moi, je les connais, ces cités. Et je sais très bien qu'elles sont passées sous la direction de crapules, de mafieux qui n'hésitent pas à dire « On va venir avec des armes ». C'est même pas « On va lui jeter des pierres, on va l'insulter, on va essayer de l'empêcher de parler ». C'est qu'on va le fumer, quoi. Voilà. On va lui tirer dessus sans que manifestement la préfecture, c'est-à-dire l'État, ne s'en émeuble. Bon, moi, je n'ai pas souhaité... — Honnêtement, la préfecture de police, franchement, on nous a beaucoup aidés à monter cette émission. Je ne voudrais pas qu'on leur jette la pierre parce qu'on nous a beaucoup aidés. Il y a eu beaucoup de sécurité qui a été mise en place. Il y avait 10 quarts de CRS qui étaient là pour nous aider à réaliser cette émission, même si ça peut paraître sur la liste qu'il faille 10 quarts de CRS pour aller dans ce distance franc. Mais en tout cas, on nous a beaucoup aidés, il faut le dire. — L'émission, la préfecture a réussi à ce qu'elle puisse avoir lieu sans Stéphane Ravier. Sans Stéphane Ravier. Elle ne vous a pas assuré qu'en cas de présence de votre serviteur, l'émission puisse avoir été tenue, quoi. C'est quand même extrêmement grave, ce qui se passe. Et vous voyez, c'est une information parmi tant d'autres. Alors que l'ensemble de la classe politique, ceux qui défendent les valeurs de la démocratie, les valeurs de la République, devraient s'en émouvoir, devraient se mobiliser. Mais non, ça passe. Crème. — Oui. Un élu de la République doit être partout chez lui. — Ça, je suis d'accord avec vous. — Ça prouve extrêmement grave, effectivement, que M. Ravier n'ait pas pu aller sur place. Et vous connaissez mes différends avec le groupe Zemmour. Ça, pour moi, c'est le diable absolu. Ce que représente aujourd'hui Éric Zemmour dans le paysage politique... — C'est pas l'islamisme. C'est pas le terrorisme. C'est pas les traficants de drogue. C'est pas le chômage. C'est Zemmour. D'accord. — Je vous ai pas... — Bon, enfin, on connaît M. Ravier. — Allons-y. On connaît M. Ravier. — Oui, enfin, on vous connaît M. Ravier. Vous allumez le feu et continuez votre petit petit cinéma. — C'est de ma faute. Ce qui se passe à Caliste. Ce qui se passe à Marseille. — Mais arrêtez. Mais qui vous a parlé de faute ? — Alors on laisse répondre Stéphane Ravier. Stéphane Ravier répond. — Ce qui se passe en France, partout dans le monde, c'est de ma faute. Bon, M. Ravier, 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 M. R Si je le souhaite, personne ne me donne donne. Personne. Je fais et je dis ce que je veux. Vous êtes le monsieur communautarisme de Mme Pécresse. Tout le monde le sait. Voilà. Je crois que l'Université a fait un reportage assez criant sur vos méthodes pour remplir les urnes. Bref. Je voudrais revenir à ce que l'on disait. — Alors ça, on laisse répondre parce que... — Très bien. Et moi, je n'ai pas de problème. Je dis les choses, les questions. Et je vais même vous dire quelque chose. — J'entends qu'on n'évoque pas la racine du problème, l'origine du problème. — Non, mais je vais parler de communautarisme. Il n'existe pas que le communautarisme... — Non, mais le communautarisme, c'est une conséquence d'un phénomène que vous ne voulez pas voir, vous l'avez dit tout à l'heure, qui, selon vous, n'existe pas, qui est l'immigration massive. — C'est pas du tout. Alors là, on a vend des propos maintenant. J'ai jamais dit ça. — Si aujourd'hui, à Grenoble et ailleurs, il y a des revendications communautaires, communautaristes de ce type-là, c'est bien parce que l'immigration est un véritable... — Massive. — C'est votre opinion. — Impose ces codes. Parce que vous n'avez pas souhaité qu'il y ait une assimilation. Vous avez continué à développer l'immigration plutôt que de la stopper. Et aujourd'hui, par la force du nombre et trouvant dans un personnel politique de gauche et de droite et de droite un soutien à une islamisation de notre quotidien, eh bien il y a des associations prétendument citoyennes qui se créent et qui font pression, qui font pression, mais qui trouvent encore une fois dans un certain personnel politique des soutiens, par exemple, à travers ce maire de Grenoble vert, tellement vert et tellement rouge à l'intérieur et qui, j'allais dire, ouvre une brèche. — Alors moi, je voudrais qu'on écoute... — Peut-être que ça ne sera pas voté. Mais il y aura déjà une brèche, plus une brèche, plus une brèche. — Chacun s'exprime. — Non, non, mais vous... — Non, non, mais vous... — Je me dis contre. Je vais pas faire mieux. Juste... — François... — Mais bref, vous soyez plus cohérent. — Non, monsieur Morandini, messieurs, le Burkini est une marque évidente de conquête religieuse sur notre espace, non pas républicain, je dirais, sur l'espace, sur notre espace français. Que ça se passe à Grenoble, en France ou dans n'importe quel autre pays, c'est une marque de conquête religieuse. Point final. Voilà. Et moi, quand j'entends tous ces palabres, ces déclarations, ces communiqués de presse, que d'agitation, que de mobilisation de temps perdu face à une conséquence d'un phénomène qui est l'immigration massive. La revendication du Burkini, c'est aussi... Il y a aussi la revendication du voile, la revendication des menus confessionnels, les revendications des prières dans l'entreprise. — Tout ça, ce sont des conséquences de l'immigration avec des associations, des individus qui sont de plus en plus puissants parce que de plus en plus nombreux et qui trouvent dans le personnel politique, si j'ose dire... Je dirais pas des collaborateurs parce que le mot est très fort. Mais en tout cas, un personnel politique qui est prêt à tout pour garder ses postes, prêt à tout, y compris à jeter par-dessus bord notre modèle républicain, mais notre modèle de Français. De Français. — Il est temps de s'attaquer. Pardon moi, je finis. Je finis en quelques mots. Il est temps de s'attaquer à la racine, à la politique d'immigration. Il faut y mettre un terme. — C'est très intéressant. — Sinon, ça continuera. Aujourd'hui, c'est à Grenoble. Demain, ça sera dans une autre ville. Ce sera d'autres revendications. Et nous serons submergés. C'est ça, là. — Les discussions avec le ministère de l'Intérieur sont en cours pour faire venir des Tunisiens cet été. Des Tunisiens qui travailleraient... Vous voyez la citation qui est signée Jean-Michel Salvatore, directeur des rédactions du Parisien. Des Tunisiens qui travailleraient cet été dans les bars et les hôtels français parce qu'on ne trouve pas de Français pour travailler, ni visiblement d'Européens. Parce que moi, mon premier réflexe aurait été de dire « On va chercher des Européens plutôt que des Tunisiens ». Or, là, le gouvernement est en train de discuter pour faire venir des Tunisiens. Vous réagissez comment ? — Oui. Ça, c'est la solution de facilité qui consiste à faire venir, effectivement, des étrangers qui accepteront peut-être d'être payés avec des salaires moins élevés que ce qu'on est en droit d'attendre dans un pays comme la France. Moi, j'attends du gouvernement qu'il fasse baisser les charges sur les entreprises qui ne peuvent pas proposer à leurs employés ou à ceux qui postulent des salaires décentes parce que serveur, c'est un métier de forçat. Vous faites des dizaines de kilomètres. Bon, c'est un métier épuisant et qui mérite d'être rémunéré à sa juste valeur. — Mais là, l'été, c'est dans un mois. C'est dans un mois, l'été. — Donc le gouvernement prend ce prétexte, cette réalité qu'on a du mal à recruter, et pas seulement, d'ailleurs, dans cette activité-là. Là, on a peut-être perdu dans ce pays le sens de l'effort aussi. Et puis on bénéficie d'un confort, je dirais pas d'assistanat, mais certains gagnent plus en ne travaillant pas plutôt qu'en travaillant parce que les salaires ne sont pas assez élevés. Donc il faut libérer le travail de sa charge fiscale parce que vous travaillez dans ce pays de janvier à juillet. Pour l'État, que vous soyez un employé ou un patron, de janvier à juillet, tout ce que vous avez gagné, on vous le reprend. — Mais là, attendez, attendez, parce que là, on est sur quelque chose de concret. Vous pensez que l'État doit renoncer à cette négociation pour faire venir des serveurs tunisiens ? — Absolument. Moi, je pense que l'État doit entreprendre une réforme fiscale qui va permettre aux employeurs et notamment aux hôteliers et aux bars de proposer des salaires décents et qui convaincront les Français d'accepter ces emplois. Et puis il faut les stimuler. Il y a aussi, j'irais, cet assistanat. L'on est aujourd'hui, quand vous ne travaillez pas et que c'est un petit peu malin, eh bien vous gagnez plus sans travailler qu'en travaillant. Mais on doit aussi insister par des salaires à la hauteur de l'effort. C'est clair. L'islamo-gauchisme, on le connaît. L'islamo-droitisme, il existe aussi. Et M. Caram est à la manœuvre en région Île-de-France. — Non, non. Absolument pas, M. en 2015. Pardon. — Attendez. Mais c'est le pas. — Et le communautarisme, si M. Caram n'avait pas été à la manœuvre pour, comment dire, rameuter l'électorat, disons, chinois de la région Île-de-France, Mme Pécresse n'aurait pas pu se présenter, n'aurait pas été qualifiée. — On connaît vos méthodes, M. Caram. C'est la réalité. Vous êtes à la manœuvre. Vous êtes un instrument qui ramène des voix selon les communautés. C'est une réalité. Que ça vous plaise ou pas, il faut l'assumer. Voilà. Mme Pécresse, on l'a vue. — Sur le burkini, sa position à l'éclair. Excusez-moi, Stéphane Rabier. Sur le burkini, sa position à l'éclair. — Le burkini, ce sont des mots. La réalité, c'est quoi ? — La réalité, c'est qu'on a des villes de loisirs où il n'y a pas de burkini. — Donc le conseiller est M. Caram, Mme Pécresse, qui visitent des établissements scolaires où les enfants sont voilés. Voilà. Ça, c'est une étape supplémentaire. Ça, c'est une étape supplémentaire. Ça, la réalité. — Non, non, mais là...